Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va parler d'actualité et de récompenses gratuites que vous allez pouvoir débloquer sur Fortnite dans les prochains jours. Si je vous en parle c'est parce que vous n'aurez pas beaucoup de temps pour les débloquer et malheureusement beaucoup se sont fait avoir ces derniers jours alors écoutez bien cette vidéo du début à la fin pour ne rien manquer. Avant tout les potes n'oubliez pas que j'envoie un cadeau dans chacune de mes vidéos alors si vous voulez tenter votre chance c'est simple vous n'avez qu'à liker cette vidéo et puis dans les commentaires donnez moi votre pseudo j'en ajouterai certains en amis et vu que j'envoie des cadeaux quasiment tous les jours vous avez des chances d'en recevoir. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui me soutiennent dans la boutique avec le code créateur T2O1T121O vous êtes vraiment les boss alors merci pour votre soutien. Pour commencer l'actualité on va parler de la mise à jour qui a eu lieu hier alors c'est une petite mise à jour avec seulement quelques changements déjà le fusil d'assaut que vous voyez à l'écran et qui était là depuis pas mal de temps a été supprimé du jeu il n'est plus disponible et c'est tout simplement parce qu'il a été remplacé par le fusil d'assaut de combat que vous voyez à l'écran. Epic Games a donc échangé ces deux armes l'une est partie l'autre est revenue n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle était votre préféré. Sinon un autre changement a eu lieu c'est par rapport au nouveau harpon celui-ci a été nerf en tout cas vous pouvez le trouver beaucoup moins facilement dans la map dans les coffres au sol etc. Alors maintenant parlons de la collaboration entre Fortnite et Pirates des Caraïbes. Lors de la dernière vidéo je vous avais annoncé que des quêtes devaient arriver et résultat si je dis pas de bêtises bah ces quêtes ne sont toujours pas disponibles. Alors d'après Shaina la collab est censée commencer le 19 juillet donc d'ici un mois on a encore le temps mais comme vous le voyez il y a déjà quelques phrases quelques dialogues qui ont fuité et qui font référence à Pirates des Caraïbes. On a également le contenu des coffres forts qui doit être modifié et qui aura pour thème bah justement le thème des pirates avec des pièces d'or, des coffres, des filets comme si on était dans un bateau pirate. Bref donc tout ça c'est pour nous teaser la collab donc quoi qu'il arrive c'est censé arriver avant le 19 juillet. Maintenant parlons de quelques annonces, quelques leaks qui ont eu lieu ces derniers jours en commençant par une bonne nouvelle. Fortnite a décidé de supprimer la restriction de région de tous les tournois. La seule condition c'est que ça ne marche pas pour les FNCS. Alors qu'est-ce que c'est ? Bah ça veut dire que dans n'importe quel tournoi vous avez le droit de participer plusieurs fois dans les différentes régions. Ça veut dire que si vous ratez votre chance en Europe bah vous pouvez toujours tenter votre chance aux Etats-Unis par exemple. Alors bien sûr vous n'aurez pas un bon ping donc il y a un désavantage à faire ça mais ça peut être utile pour certains joueurs. Ensuite ces derniers jours tous les joueurs ont reçu de l'XP super chargé de la part de Fortnite afin de monter un peu plus rapidement ses niveaux. Et Epic Games travaille également sur la possibilité de compléter les quêtes du Battle Royale dans les maps du créatif. Donc je pense qu'il s'agit de certaines quêtes de semaine ou les quêtes quotidiennes ça peut être intéressant si c'est dispo dans les maps. Maintenant parlons de la boutique d'objets. Fortnite travaille sur un site internet dans lequel on pourrait retrouver la boutique d'objets. Du coup j'imagine qu'en se connectant à notre compte Epic Games on pourrait directement acheter des skins via cette application ou via ce site sans aller forcément sur Fortnite. En vrai bah ça peut être pratique si on n'est pas forcément chez soi au moins on se connecte et on peut acheter un skin qui a fait son retour ou un truc comme ça. Et en parlant de ça justement d'après Clix et bien prochainement des items très rares vont faire leur retour dans la boutique d'objets. En effet il va avoir son propre bundle alors il en avait déjà eu un à l'époque si je dis pas de bêtises. Mais là du coup apparemment il y aura un autre bundle avec des items vraiment très rares. On sait pas vraiment de quoi il s'agit mais apparemment ça fait plus de 1000 jours que ces items n'étaient pas ressortis dans la boutique. Donc à voir mais ça peut être intéressant. Sinon au niveau de la collaboration avec Marvel, le pack avec Black Panther etc. pourrait bientôt faire son retour dans la boutique. Ce qu'on sait c'est que quand il reviendra et bien ce sera dispo jusqu'au 1er septembre. Donc ça va rester plusieurs semaines dans la boutique d'objets. Et pour les joueurs PlayStation, une bonne nouvelle, le pack PS Plus qui est donc gratuit à chaque fois. Vous pouvez déjà en récupérer un dans la boutique. Et bien il sera mis à jour le 20 août et vous aurez donc de nouveaux objets à récupérer gratuitement si vous êtes abonné au PlayStation Plus bien sûr. Maintenant on va parler de la collaboration avec Adidas qui a donc officiellement été annoncée. Et c'est une collab avec Adidas mais également avec certains pays de foot. Vous allez comprendre. Donc apparemment ça commence aujourd'hui, le 19 juin, en tout cas sur Rocket League. Peut-être que ça viendra plus tard sur Fortnite. Et comme vous le voyez à cette image, on va donc avoir des designs de véhicules aux couleurs de certaines équipes, de certaines nations. On peut voir l'Allemagne, l'Espagne etc. Donc tout d'abord dans Fortnite, on aura de nouvelles roues avec le logo Adidas. Il y a une version rouge et une version grise. J'aime bien. Et comme vous le voyez, on va également avoir pas mal de pays qui seront représentés à travers des peintures. L'Argentine, la Belgique et plein d'autres pays qui en fait sont sponsorisés par Adidas. On a donc ici une vidéo qui vous présente la plupart des peintures. Et franchement, il n'y a rien à dire. C'est magnifique. Même si j'avoue que j'ai un peu le seum de voir l'Argentine. En fait, c'est vraiment juste les équipes nationales qui sont sponsorisées par Adidas. Et c'est pour ça que malheureusement, il n'y a pas l'équipe de France vu que nous, on est chez Nike. En vrai, ça reste quand même une collaboration assez stylée. Les peintures sont magnifiques, on va pas se mentir. J'aime beaucoup les maillots Adidas et là, on retrouve un peu le design dans les voitures. Et au passage, il y a une bonne nouvelle qui a été confirmée. C'est que ces peintures seront apparemment gratuites. Ou en tout cas, certaines d'entre elles, on pourra les avoir grâce à des quêtes totalement gratuites et ouvertes pour tous les joueurs. Les quêtes, elles ont d'ailleurs déjà fuité. On voit qu'il faut faire des quêtes dans le mode Rocket Racing. C'est assez logique. Donc quand ce sera dispo, je vous tiendrai informé. Désormais, parlons de l'événement qui aura lieu dans 3 ou 4 jours. Le concert de Metallica. L'événement s'appelle Metallica, Fuel, Feu, Führer. J'ai hâte de voir ça. Ça va être une expérience assez unique. Donc apparemment, on aura jusqu'à 6 chansons dans cet événement. Donc ça va durer quand même pas mal de temps, j'imagine. Et vous pourrez retrouver cet événement dans un mode de jeu spécial qui sera dans le menu Découvrir. Donc il faut juste se connecter au bon moment. Comme vous le voyez, il y a donc 6 concerts différents. Donc l'événement aura lieu 6 fois entre le samedi 22 juin et le dimanche 23 juin. Vous avez les heures à l'écran. Et comme je l'ai dit, le mode de jeu spécial sera dispo à chaque fois 30 minutes avant dans le menu Découvrir. Vous pourrez y participer à 4. Donc vous pourrez inviter 3 amis. Et sinon, toujours en lien avec la collab avec Metallica. Je vous rappelle que des quêtes sont déjà dispo. Et que ça vous permet d'avoir plusieurs récompenses gratuites. Dont une émote. Donc n'hésitez pas à faire ces quêtes. C'est dispo, c'est gratuit et pour tout le monde. Alors je vous en ai parlé en début de vidéo. C'est également le titre. Récemment, Epic Games a donné des récompenses gratuites à certains joueurs. Mais il fallait être rapide pour les débloquer. En fait, ça s'est passé sur TikTok. Alors vous connaissez tous les drops sur Twitch. Vous regardez un live et derrière vous avez une récompense gratuite. Et bien là, il y a eu la même chose. Sauf que c'était sur TikTok. Et ça n'a pas vraiment été annoncé officiellement. Donc ça permettait d'avoir une émote-icône. C'est pas une très grosse récompense. On va pas se mentir. Mais la différence avec les drops Twitch. C'est que cette récompense était limitée à un certain nombre de joueurs. Et malheureusement, tous les stocks ont été épuisés en quelques heures. Donc si je vous en parle, c'est parce qu'à l'avenir, on risque d'avoir plus souvent ce genre d'événement. Ce genre de récompense gratuite. Et le problème, c'est que c'est limité. Donc il faut être rapide et j'essaierai de vous avertir dès que ça arrive. La bonne nouvelle, c'est que prochainement, on va pouvoir récupérer des récompenses gratuites pour l'événement d'été. Qui va commencer là d'ici quelques jours. Les récompenses ont déjà fuité. Et vous le voyez, on a un accessoire de dos, une pioche et deux revêtements qui sont vraiment stylés. Donc pour les débloquer, il y aura des quêtes gratuites à faire en quelques jours. Qui seront également dispo pour tout le monde. Et je vous rappelle également que la collaboration avec Fall Guys a été ajoutée dans les fichiers du jeu. Et qu'on pourra aussi avoir des récompenses gratuites. Dont un sac à dos, une musique, une pioche et une émoticône. Alors apparemment, la collab était prévue pour le 17 juin. Mais vous l'avez vu, elle n'est pas encore arrivée. Donc faudra attendre encore quelques jours j'imagine. Pour finir cette vidéo, eh bien on a eu un énorme leak de la part de Sheena. Qui nous a dévoilé la date de toutes les prochaines mises à jour. La 30.20 arrivera le 25 juin. Ensuite la 30.30 arrivera le 23 juillet. Donc là, on va avoir presque un mois sans mise à jour. Parce qu'Epic Games va partir en vacances. Ensuite le 6 août, on va avoir la mise à jour 30.40. La dernière de la saison. Le 16 août, la saison 4 va sortir. Donc une saison basée sur le thème de Marvel d'après les leaks. Et ensuite on aura des mises à jour le 4 septembre, le 17 septembre, le 1er octobre et le 15 octobre. En fait toutes les deux semaines comme en temps normal. Alors d'après Sheena, les dates ne vont pas changer. C'est quasiment sûr que ça reste comme ça. Donc c'est une bonne nouvelle. Au moins, on sait à quoi s'attendre. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo et comme vous l'avez vu, il y a pas mal de récompenses gratuites à débloquer dans les prochains jours. Mais vous n'aurez pas beaucoup de temps pour le faire. C'est pour ça que je voulais vous avertir que ce soit la collab Adidas, la collaboration Fall Guys ou les récompenses DT. Pensez à vous connecter pour récupérer tout ça. Sur ce, j'ai plus rien à ajouter. Alors je compte sur vous pour liker, pour vous abonner et me soutenir dans la boutique avec le code T2O. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les potes !